bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un tuto tulipe comme ceci que j'avais proposé sur une vidéo et qu'on une personne qui m'a dit oui du coup pour cette personne qui m'a dit oui et ben je vais le faire donc voilà alors là je vous voyez elles n'ont pas la même grosseur c'est tout simplement par rapport au rembourrage qui a été mis à l'intérieur et là ils n'ont pas été encore fixés ce sont tout simplement des pics à brochettes que je viendrai mettre de la colle chaude et houtte enfilé directement à l'intérieur pour que ça se maintienne donc comme je vous ai dit la fin on va commencer quand même donc là c'est pas grave on mourra un petit peu plus pour que ça fasse plus joli donc pour ce faire vous trouverez tout le matériel à action pour ceux qui le souhaitent celles qui veulent commencer alors je vais me munir le crochet donc d'été c'est la marque ou alors attendez je m'installe mais j'ai mon pied qui me chaînent par rapport à mon pied de bureau mon pied de chaînes voilà donc crochet numéro 3 et je vais prendre ces petites pelotes que j'ai ouvert mais que j'ai oublié de vous filmer qui viennent de chez actions pour ma part je vais vous enlever celle là j'en ai plutôt beaucoup vous voyez donc ce que je fais bon voilà ça il faut que je les enlève c'est des fois ça glisse donc j'ai les anciennes versions façon vous les voyez qui sont comme ceux ci et j'ai les nouvelles qui sont comme ci et comme ça et en fait elles sont après elles sont plus grosses les nouvelles elles sont plus grosses donc on verra je vous explique mon organisation là ce sont les pelotes à faire ensuite hop là une fois que j'ai fait ma tulipe elles vont ici le reste des pelotes dans ce sachet parce qu'avec deux restes je pourrais sûrement en refaire et j'ai ceci ceci vous n'êtes pas obligé de l'avoir c'est un compteur de rangs c'est plus facile vous moi j'ai dû le payer sur aliexpress ou tému mais pas grand chose mais si vous en avez pas franchement prenez une feuille et vous marquez au fur et à mesure que vous terminez vos ensuite donc crochet numéro 3 vous les trouvez dans les lots actions pour je ne sais plus prix moins de 5 euros c'est sûr et il y en a plusieurs dedans donc nous allons prendre notre coton si vous n'y arrivez pas si vous débutez ce que vous pouvez faire c'est si avec de la laine et un crochet plus gros des fois c'est plus facile pour vous entraîner je vais laisser une longueur de fils de je ne sais pas combien j'ai pas de règles soucis la journée sachant qu'on en coupera ouais ouais 15 cm environ parce qu'en fait ce qui va se passer c'est qu'on va coudre en haut et en bas et du coup ça sera plus facile si vous laissez directement votre votre fils maintenant ça il va éviter de de devoir attacher un fil donc on va faire la boucle pour commencer tout simplement prenez vos deux doigts comme ceci et là vous croisez vous allez venir chercher le fil de derrière vous le ramenez là et vous tirez d'un nœud coulant hop je vais recommencer pour vous montrer plus doucement comme ceci hop vous le croisez venez chercher celui de derrière et vous tirez alors là nous allons faire une maille chaînette de 17 maille je vais me voilà hop comme ça il va éviter de faire le zoom à droite et à gauche j'ai pris du rose que normalement vous devriez mieux voir alors 17 1 2 3 4 5 7 je vous ai pas expliqué comment on fait alors attendez je vais retourner dans ma main hop je vais recommencer parce qu'en fait je vous ai pas expliqué donc là je fais mon noeud de départ donc c'est tellement j'ai tellement habite de le faire donc là vous allez venir prendre votre fils ça s'appelle un jeté et vous allez repasser dans votre boucle et là ça vous a formé votre première maille là vous allez chercher votre fils et vous le ramener dans la boucle deuxième maille et ainsi de suite en fait faire des mailles c'est juste un jeté et on le passe dans la boucle donc ça vous le faites 17 fois donc j'en suis à 3 4 5 6 7 8 9 11 17 je vous conseille de ne pas trop serrer parce que plus vous allez serrer plus vous allez avoir du mal à passer votre crochet surtout si vous débutez donc là je veux venir passer mon crochet ici envoyé je laisse la maille là la 17e qui a été faite la venir passer ici voilà je vous montre là vous avez la boucle sur le crochet vous laissez ce bout là et ici comme ça là vous reprenez votre fils vous faites le jeter vous le passer comme ceci vous revenez dans la boucle et de là vous refaites un jeté et vous passez dans les deux qui s'appelle une maille serré je recommence sur celle d'à côté je suis juste en train de chercher la bonne en fait je suis très mal installé donc ici voyez là c'était piqué donc je vais venir à côté hop je pique dedans je fais un jeté je reviens hop je le maintiens pour vous montrer un jeté je passe dans les deux ça en fait vous allez faire du coup 16 fois je pique un jeté je reviens un jeté dans les deux donc là j'en ai fait qu'un je viens vous montrer pour le dernier le dernier se trouve ici tout simplement donc pareil on pique un jeté on remène un jeté on passe dans les deux voilà là nous avons notre premier rang donc noté premier rang comme ça vous vous le faites il va falloir faire 25 ans donc c'est pour ça que je vous dis de noter bon après vous pouvez compter mais bon c'est plus facile de le noter ensuite nous allons travailler en aller retour donc là je vais faire une maille en l'air donc pour ce faire c'est juste un jeté et je ramène là je vais tourner et là vous voyez voyez bien voilà j'ai hop ici le temps mais je cherche quelque chose pour vous montrer voilà donc là j'ai le jeté sur mon crochet j'ai ici c'est ce qu'on vient de faire pour pouvoir tourner voyez comme ça la voyez les dans le vide en fait et là du coup on va travailler sur cette maille ici mais la maille on va pas prendre les deux brins de la maille on va prendre que le brin ce qu'on appelle arrière ici voyez là avant la arrière et du coup manière piqué que dans celui de l'arrière donc tout simplement vous allez venir entre les deux et elle est sur l'arrière faire le jeté le ramener un jeté et le passer dans les deux et ça en fait ça va être tout le long du rang parce que si je monte de trop vous n'avez plus de lumière là on prend bien le brin arrière un jeté on ramène un autre jeté on passe dans les deux et du coup ça ça va être tout le long j'espère que je m'exprime bien que vous comprenez bien donc brin arrière ici je ramène en fait on travaille toujours en mailles serrées c'est juste que au lieu de prendre les deux brins de la maille on va prendre vraiment le brin arrière ici hop je vais m'asseoir pour finir mon grand je voudrais faire le prochain rang avec vous pour vous expliquer quelque chose de très important hop là j'avais alors ce coton moi je l'aime bien mais par moments il se dédouble et il peut être un peu galère sans vous voyez s'il est dédoublé que c'est mal passé vous pourrez pas tirer sur voyez là je peux tirer ça vient et ça vient pas c'est qu'en fait vous avez le le fil qui s'est dédoublé quelque part et que vous avez un bout de fil qui n'a pas qui n'a rien à faire sur votre crochet donc des fois vous défaites votre maille et vous recommencez alors il se tourne sur lui même c'est parce que ma tension n'est pas la même partout tout simplement l'angina je le fais trop lâche pour ma part mais après ça va se remettre en forme surtout qu'on va coudre sur la fin donc là je vous ai parlé je vais vérifier que j'ai bien 15 miles pour pouvoir faire ma dernière 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 donc là hop je vous montre pour la dernière elle est ici voilà et comme tout à l'heure une maille en l'air on tourne on marque son rang et on recommence donc c'est plus facile quand vous voyez comme ça votre ouvrage vous voyez que votre maille à prendre elle est là c'est celle ci parce que les autres sont dans le vide donc vous repérez comme ça quand vous le mettez là hop vous voyez que c'est le brin arrière ici hop et on recommence toujours sur le brin arrière c'est ce qui va donner cet effet c'était fait là en fait à la tulipe des comme des démons et enfin des des vagues à dire ça comme ça donc hop je me rasseoir je finis mon grand et je vous montrais quelque chose sur la fin à faire très attention après pour pas vous tromper vous les comptez au fur et à mesure que vous les faites sinon votre maille vous savez que c'est 16 maille à chaque tour s'il vous en manque une si vous êtes trompé si vous en avez une de plus c'est que vous êtes trompé aussi bon après si vous finissez sur 15 ça peut arriver en soit c'est pas dramatique mais il faudrait pas que ça soit beaucoup moins parce que après ça ferait vraiment pas beau ça va vous partir ça va partir en triangle et ça fera pas le résultat escompté surtout au moment de coudre alors voilà là j'en suis à la quinzième il veut vous montrer pour la 16e en fait là faites bien attention parce qu'il va falloir aller le chercher celle ci c'est la 16e et en fait quand vous mettez là il faut bien aller le chercher ici votre bras il est un peu caché du fait qu'en fait on fait un tour pour tourner votre 16e bras en général il est caché donc fait bien attention à bien le prendre donc voilà donc troisième rang est en fait ça vous faites toujours votre maille vous tournez et vous vous faites en fait pour avoir 25 rangs donc moi j'ai fait mes 25 rangs et je reviens pour vous montrer comment alors voilà j'arrive à la fin de mon 25e or en il me reste deux mailles à faire donc là et la 16e qui est cachée comme je vous ai expliqué la derrière et voilà donc maintenant je vais coudre je vais tout simplement replier je replie comme ceux ci en deux ça on s'en occupe pas up là pour que mon motif reste à peu près le même et qu'on ne voit pas la couture up alors ce que je vais faire c'est que ça ça va me souler je vais le mettre dedans comme ça ça me gêne pas là vous voyez up je vais revenir up dans mon bras arrière et là je vais venir piquer alors faut que ce soit plus facile là ça vous a fait des petits trous tout à l'heure donc hop j'ai un piqué dedans je fais juste attention à mon fils mais en fait attendez désolé mais sans plus en train je crois que c'est une crise d'allergie donc j'ai le visage en feu et ça me pique de partout bref là n'est pas la question donc hop je passe dans les deux il est là mon truc en fait je passe dans tout hop je ressors complètement et là du coup je vais venir piquer toujours mon bras arrière et piquer la maille en face et je ressors tout voilà à chaque vous voyez vous voyez pardon à chaque fois j'en ai qu'un là là bras arrière en face ça se fait vraiment tout seul alors là je vois que ça bloque c'est ce que je vous expliquer tout à l'heure c'est que j'ai un dédoublement quelque part voilà hop donc on fait ça tout le long hop bras arrière en face bras arrière hop en face on fait notre jeté on le ramène là je vois ce qui bloque donc hop je tourne pour le débloquer hop donc j'ai juste m'asseoir pour pouvoir finir de coudre ce qui sera beaucoup plus facile pour moi donc je ne fais pas de zoom avec mon téléphone passé après ça m'oblige de tout régler encore une fois je suis désolé de secondes est ce que moi hop je les mets toujours bien l'une en face de l'autre et la dernière du coup on vient la chercher derrière alors je suis désolée si vous entendez des bruits c'est mon fils qui est en train de construire un truc à l'arrière alors là je vois que ça bloque donc comme tout à l'heure j'ai un fameux petit fils voilà hop qui me bloquait donc là on a fini en fait donc ce que je vais faire lui je le ressort je vais faire une maille couler tout simplement venir prendre une paire de ciseaux tu peux me les passer là bas si c'est ce que je fais du mur on laisse comme tout à l'heure un peu de fil pour coudre et là en fait vous allez tirer sur votre crochet pour finir votre ouvrage voilà ce que nous avons là on est sur l'envers ensuite vous allez venir prendre une aiguille à l'aine je vais vous montrer ça tout de suite et je suis en train de me demander ce que j'ai fait de mon rembourrage tu peux regarder donc vous prenez l'un ou l'autre des côtés celui que vous voulez il n'y a pas un sac avec du rembourrage blanc dedans non il n'y a pas bon alors que j'ai fait de mon rembourrage j'en sais strictement rien attendez je vais chercher le rembourrage pour finir et je reviens voilà mon rembourrage personnellement je l'ai eu dans une ressourcerie oui le paquet était déjà entamé j'ai payé ça 50 centimes donc voilà alors on recommence du coup venir prendre le fil sur un des côtés donc ça c'est une aiguille à laine vous voyez ça n'a rien à voir avec nos aiguilles à coudre alors attendez je le ramène de moi voilà c'était juste pour passer dans le chat c'était plus facile et là vous allez venir piquer tout le long tout simplement un coup un coup en bas vous comprenez le on ressort bien dans les mailles up ici plus ou moins cela l'ont le beau point c'est vous qui voyez alors moi je vous fais la version vraiment très simple de la tulip il ya des versions plus longues on va dire où ils vont faire des froufrous sur le haut de la tulipe enfin des froufrous ils vont donner une autre texture sur le haut de la tulipe moi j'ai pas trouvé ça j'ai pas trop comment dire je dis pas que c'est moche ce n'est pas le cas mais j'envoie pas l'utilité voilà donc comme ceci comment non c'est pas que j'aime pas c'est que en fait je n'envoie pas l'utilité pas si elle fait là déjà une belle forme et tout donc et là en fait vous allez tirer pour refermer d'accord vous tirez pas trop parce que voilà ce qui arrive c'est pas grave je vais leur passer mon film est un petit peu court mon va se débrouiller donc ce que je vais faire c'est qu'en fait il va falloir faire un noeud tout simplement donc je vais repasser là quand votre filet court recours hop vous passez déjà votre aiguille hop là on va la passer comme ça voilà c'est vraiment histoire de fermer la donne ceci vous la retourner pouvez couper votre fils moi je n'ai pas coupé par contre vous resserrez peut-être un petit peu plus que moi parce que du coup ça s'est cassé et j'ai pas serré à ce que vous allez venir prendre un petit peu de rembourrage et hop rembourrer votre tulipe vous voyez à peu près la quantité ça va dépendre si vous voulez une tulipe bien ronde ou moins ronde moi là je me dis c'est pas mal hop du coup mon autre fils qui pendouillet hop on va venir le prendre pour finir de fermer donc là tout simplement vous allez penser en deux et me repiquer en face voyez tout simplement donc vous faites deux trois passages pour bien la fermer et la venir piquer up en face comme ceci et on va venir refermer dans l'autre sens et pareil quelques passages là moi ça se ferme bien je vais faire un noeud donc fait juste comme ça pour être sûr que mon fils hop je le passe je le fais j'ai pas coupé ara en fait je cherche une sortie voilà là je vais appuyer un peu pour le coup et et du coup voilà ma tulipe il suffira de prendre ensuite votre pic à brochettes que vous trouvez aussi chez action de m de la colle chaude là un peu plus que prévu parce que mon trou n'est pas serre boucher alors si vous avez ce problème ce qui n'est pas d'un problème je vais vous montrer tout de suite hop c'est peut-être pas pris assez comme mon fils avait cassé et que du coup je n'ai pas assez serré hop vous allez revenir repiquer vite fait hop hop juste un tour et vous allez venir resserrer faire deux trois noeuds hop je fais juste un noeud de plus c'est parce que c'est plus facile vers moi hop mon fils casse donc c'est pas top et d'accord je vais y arriver et ensuite vous coupez et comme après en fait vous allez revenir mettre de la colle chaude sur votre bâton et l'enfiler ici mais en fait ça va se maintenir et du coup nous avons une autre tulip voilà moi j'espère du coup que ce petit tuto vous aura plu sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon week-end tout ce que vous voulez je vous dis à très vite pour un nouveau tuto au revoir tout le monde donc oh 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 Sous-titrage ST' 501